C'est pas bien, c'est clair. C'est vrai que Claudio est dans une période de doute terrible. Il estime de manière un peu injuste que ce qui lui a été réservé depuis le début de saison pouvait poser problème. Il avait marqué au match allé déjà contre l'Estac en donnant les trois points de la victoire. Là, il marque un but qui est aussi intéressant. Il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, de la même manière qu'il a eu un autre geste qui m'avait blessé à l'époque. Je pense qu'il devra imaginer que c'est pas la meilleure manière de nous pousser à le laisser partir au Celta Vigo. Le Celta Vigo n'a pas fait d'offres qui correspondent à ce qu'on pourrait souhaiter et son geste l'a amené, je pense, à rester à Lyon alors qu'on aurait peut-être pu entreouvrir la porte. Donc voilà, à Lyon, il y a des valeurs. Il y a surtout le respect des supporters. Et puis, il y a l'ambition à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas obligatoirement très bien de faire en sorte de revenir aux vraies valeurs. Donc, je n'apprécie pas ce qui a été fait. Ceci étant, j'aime bien Claudio parce que n'oubliez pas que l'année dernière, il avait marqué 27 buts et que c'était l'un des plus grands marqueurs du championnat de France. Donc voilà, il est à Lyon parce que c'est une grande équipe. Ça lui a permis de grandir et il faudra qu'il s'excuse vis-à-vis des supporters. Écoutez, il va falloir que je réfléchisse, mais le geste de Claudio me pose problème parce que je l'avais averti en lui disant qu'il fallait qu'il soit irréprochable pour que les choses se passent bien.